Bonjour Lucas, responsable snowboard chez Gleeshop.com. Aujourd'hui nous allons voir les différents cambres de snowboard qui existent pour mieux vous aider dans le choix de votre matériel. Pour commencer nous allons parler du cambre classique. Pour le cambre classique, j'ai choisi de vous présenter la Nitro Pantera qui est un pur cambre classique. C'est à dire qu'on va avoir du cambre du début, on va le garder tout du long jusqu'à la fin. Ce cambre, c'est le cambre qui va apporter le plus d'accroche et le plus de stabilité à haute vitesse. Cependant ça va être le cambre le moins tolérant. On va donc éviter de prendre ce genre de cambre pour un débutant. Ensuite nous allons parler du cambre inversé. Pour vous le présenter, j'ai choisi la DC Focus. Un cambre inversé, aussi appelé cambre banane, c'est un cambre qui va avoir cette forme là sur la planche. De par le fait qu'on vient replaquer au milieu, on va avoir une planche qui va être très joueuse, très tolérante, très bien pour les débutants de ce fait. Aussi pas mal pour découvrir le freestyle et avoir quelque chose de très joueur avec peu d'accroche. Par définition, ça va être celle où on va avoir le plus de lacunes sur piste quand on va vraiment vouloir accrocher. Très bien pour les débutants et pour découvrir le freestyle. Ensuite nous allons parler du cambre plat. Pour vous le présenter, j'ai choisi la K2 Reagan. Un cambre plat comme son nom l'indique, ça veut dire que nous allons avoir pas de cambre et une planche qui va être complètement plate. Ce type de cambre va être super pour les débutants parce qu'il est très tolérant. On va avoir moins d'accroche, plus qu'il n'y a pas de cambre et très bien pour découvrir tous les aspects de la montagne. On peut avoir des planches qui vont être un petit peu plus polyvalentes freeride ou freestyle. Celle-là, elle n'a pas de rockeur. Par contre, sur certaines planches, vous pourrez avoir un petit peu de rockeur sur les extrémités. C'est-à-dire qu'à partir de ce niveau-là, la spatule va remonter légèrement, ce qui vous permet de mieux déjauger en poudreuse et d'avoir une entrée en courbe beaucoup plus facile. Cette planche-là, par exemple, est très bien pour un débutant. Maintenant, nous allons parler des cambres associés. On a commencé à en parler un petit peu avec le cambre plat, mais là, je vais vous en présenter une nouvelle qui est la Mountain Twin de chez Jones. Et là, on va avoir un cambre classique, cette fois-ci avec du rockeur. Un cambre classique plus rockeur, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Donc, l'accroche du cambre classique, sa stabilité à haute vitesse et, en même temps, grâce au rockeur, une meilleure déjauges en poudreuse et une meilleure maniabilité pour les entrées en courbe. C'est donc des planches qui vont être super polyvalentes. Ensuite, nous allons parler d'un cambre hybride. C'est le cambre W. Pour vous le présenter, voici la T-Rice Pro de chez LipTech. Un cambre hybride W, c'est un cambre où on va retrouver le cambre classique et le cambre inversé. Le cambre classique va se trouver sous les pieds, comme ceci, pour repasser sur un cambre inversé et on repart sur le cambre classique pour venir replaquer. Ce cambre va apporter un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'accroche grâce au cambre classique et de la torrélerance et la maniabilité grâce au cambre inversé. C'est un cambre qui va être très polyvalent. D'ailleurs, pour cette polyvalence, quelquefois, nous allons pouvoir retrouver du rockeur sur les extrémités pour la maniabilité et la déjauge en poudreuse et on va avoir quelque chose de très ludique à rider. Ensuite, petite spécificité, nous allons parler de la gamme Bataleon. Pour vous faire voir ça, j'ai choisi les Ville Twin. En fait, les Bataleon vont avoir une technologie qu'on appelle la Triple Base et en fait, c'est une planche qui va être en 3D, c'est-à-dire qu'on va avoir plus ou moins de matière en fonction des endroits de la planche, notamment sur la spatule où on va avoir des zones extrudées juste ici et juste ici, ce qui va faire une sorte de partie concave. En fait, ça, ça va apporter pas mal de côtés ludiques en spatule, notamment pour le Jeep, faire un petit peu de flat, ce genre de choses et en même temps, d'avoir une bonne accroche sur piste. Dans la gamme Bataleon, on va donc pouvoir trouver des planches qui vont être pour les débutants jusqu'aux experts en profitant tout le temps de cette technologie. Nous avons donc fini la présentation des cambres. J'espère que maintenant, vous allez pouvoir bien choisir votre matériel en fonction de vos envies et de votre niveau. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez la moindre question ou la moindre interrogation, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Merci et à bientôt chez Gleeshop. Sous-titrage ST' 501